Bonjour, je m'appelle Madame Bornic-Sophie, j'ai 50 ans, je suis mariée depuis maintenant 22 ans et j'habite cette maison-là depuis deux ans, suite à un décès de ma belle-mère en 2016, qui elle-même a eu cette maison-là 30 ans avant à peu près, et qui était un héritage de sa propre mère. Donc la maison a été construite en 1947. On a carrément modernisé la maison, comme quoi avec une vieille maison on peut retrouver du moderne. Ma belle-mère c'était ici, c'était sa vie, c'était vraiment sa maison à elle déjà, et les questions travaux, dans le temps il y avait un cellier qu'ils ont cassé avec mon beau-père pour agrandir la salle, pour faire un salon à côté, de façon à, étant donné qu'ils avaient cinq enfants, que les deux fils puissent dormir dans le salon. Ils ont construit un autre cellier à l'extérieur de la maison, et maintenant que nous on est là, ben nous on a carrément cassé un peu leur agrandissement pour faire une arrière-cuisine. Les deux gars dormaient dans le salon, les trois sœurs, il y avait deux jumelles et une sœur aînée dormaient dans une chambre, et mes parents dans l'autre. Moi je voulais pas trop habiter là au début, malgré que j'avais plus qu'une enfant quand je suis venue vivre ici, mais mon mari m'avait toujours répondu, on a bien vécu à 7 dans la maison. Ma belle-mère était très jardin, donc ça c'est vraiment la chose qui me plaisait beaucoup je crois. Aller me billets de dehors dans son jardin, à faire ses mots croisés, comme les personnes âgées dans le temps, c'était beaucoup ça je crois. Et puis il y avait, on a parlé un petit peu du quartier un petit peu avant, c'était un quartier où il y a beaucoup de ces mêmes maisons-là, est-ce qu'il y avait une sorte d'esprit de communauté ? Ah bah ici les gens, les voisins se connaissaient très très bien, ça il n'y a pas de problème, jusqu'à une petite épicerie qu'il y avait au bout de la rue, juste au bout de la rue Léonliouste là, qui s'appelait Camar, et quand elle a fermé, ça a dû quand même toucher certains voisins, parce qu'ils étaient habitués à aller chercher leurs petites bouteilles qui étaient vendues au litre dans le temps, ici. Donc c'était une petite épicerie qui dépannait vraiment. Bon, on fera leur avalement extérieur pour qu'on le rende plus joli tout ça, mais la structure elle-même, non, on n'y touchera pas. C'est un chalet, il y en a qui ont construit par-dessus et qui ont tout détruit après, à l'intérieur, en fin de compte c'est devenu une maison. Ici c'est vraiment la vie de famille, on était là tous les dimanches, nous, du temps où j'avais encore mes deux beaux-parents, on passait nos week-ends ici, l'été c'était dans le jardin, l'hiver c'était dans la salle, c'était vraiment, et tous les réveillons pour ainsi dire, on les faisait avec mes beaux-parents, même le lendemain. Là on peut dire qu'on a des beaux souvenirs dans cette maison-là, ça il n'y a rien à dire. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.